Salut les MECAMANIAQ, aujourd'hui on parle de filtre à particules Par cette belle journée d'hiver, on se retrouve pour voir comment éviter les problèmes de FAP Donc cette vidéo concerne les véhicules FIAT, Alfa Romeo, Lancia et Jeep Et donc la solution à ton problème de FAP, c'est ça Calme toi Greta, je déconne Donc non, aujourd'hui on ne veut pas enlever le FAP, mais on va apprendre à bien vivre avec Parce qu'au final, le FAP c'est un peu comme ta femme Il faut écouter ses besoins, et en général ça se passe très très bien Je vais avoir pas mal de choses à dire dans cette vidéo, et te donner pas mal d'infos Alors si le sujet de FAP t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo Donc il y a pas mal de causes au problème de FAP L'une d'elles c'est lui le moteur, mais ça c'est un sujet que je ne vais pas aborder aujourd'hui On peut souvent lire ou entendre que si tu fais des trajets courts ou de la ville Tu vas inévitablement avoir des problèmes de FAP Et c'est pas faux, mais le vrai problème avec le FAP, c'est la régénération Le problème dans cette génération de véhicules, c'est qu'on ne sait jamais quand le FAP va régénérer Ou même s'il est en train de régénérer Il y a quelques méthodes qui permettent de supposer qu'il régénère Mais dans les faits, c'est franchement pas évident à détecter Et puis entre nous, franchement, qui voudrait se faire chier à contrôler en permanence le comportement de sa voiture La jauge du turbo, ou même la consommation instantanée Et donc vu qu'on ne sait pas quand le FAP régénère, on va avoir tendance à couper le moteur lors d'une régénération Et tôt ou tard, ça va mener à un colmatage du FAP et les problèmes qui vont avec Donc, tu auras besoin d'une interface OBD Bluetooth Donc cette interface, tu la connais déjà si tu suis ma chaîne Je l'avais présentée lors d'une précédente vidéo Donc je te la mets en haut à droite Donc je t'invite à aller la voir T'as tout pour connecter l'interface, comment t'en servir Avec un autre logiciel que celui qu'on va utiliser aujourd'hui Et il faudra bien entendu un smartphone Le logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est DPF Monitor Tu le trouveras gratuitement sur le Play Store pour Android Je ne sais pas si ça existe pour iPhone, à voir S'il existe pour iPhone, mets-le moi en commentaire, ça m'intéresse Donc tu vas sur le Play Store, tu installes DPF Monitor Moi, il est déjà installé depuis un moment Je m'en sers depuis déjà à peu près deux ans La version gratuite fait l'affaire Tu peux acheter la version Pro qui, de mémoire, coûte aux alentours de 6€ Donc la version gratuite, il faudra amplement l'affaire pour ce qu'on va faire ici La version Pro coûte 6€ et offre tout de même quelques avantages J'ai eu le service rendu pour 6€, moi je l'ai acheté Donc j'ai déjà inséré l'interface Il faut bien entendu au préalable l'appairer avec ton téléphone Si tu veux voir comment faire, je l'avais expliqué dans la précédente vidéo Donc elle est toujours en haut à droite de l'écran Je t'invite à aller voir Donc l'interface à insérer On met le contact Et puis on peut ouvrir l'application Donc on a les paramètres ici Ça fonctionne uniquement avec les interfaces Bluetooth Ça fonctionne pas avec la version Wi-Fi Du moins, moi j'ai pas réussi à le faire fonctionner avec la version Wi-Fi de l'interface Donc là, normalement, tu choisis l'interface Moi, elle est déjà choisie V-Link Tu actives les notifications lors de la régénération du FAP Et tu choisis ton véhicule ici Il y a pas mal de véhicules Tu retrouveras la liste complète sur le Play Store Tu as la plupart des Alpha et Fiat Ou grosso modo tous les moteurs JTD De ce que j'ai pu voir On va lancer l'application Et là, on peut déjà voir en grand Le degré de colmatage du FAP A savoir que c'est pas un colmatage réel C'est un algorithme qui le calcule Donc c'est un colmatage théorique On peut voir le kilométrage du véhicule Si le FAP est colmaté Bon, s'il est colmaté S'il est colmaté, il faut s'inquiéter La température moteur La température du filtre à particules Qui est très intéressante La pression différentielle Qui montre un petit peu n'importe quoi Vu que le moteur est coupé La distance depuis la dernière régénération Et puis la progression de la régénération Donc moi, j'ai la version Pro Tu n'as pas toutes ces informations-là Sur la version gratuite Tu as juste le degré de colmatage Je crois Et le kilométrage Tu n'as pas le reste Mais tu gardes tout de même Les notifications lorsque le FAP va régénérer Tu recevras une notification sur ton téléphone Et c'est un peu ça qu'on veut Plutôt que de te raconter ma vie En restant dans la voiture On va aller faire un tour Et puis on va aller voir Si on arrive à régénérer le FAP en même temps Un autre menu sympa auquel tu as accès Quand tu as la version Pro Ça te permet d'avoir la distance Depuis la dernière régénération Bon, ça on l'avait tout à l'heure déjà La distance moyenne La durée moyenne Donc là, elle a un petit peu inférieur A 600 secondes Ce qui correspond à 10 minutes environ Et la température moyenne Donc ces informations-là Elles ne sont pas issues directement De l'application En fait, c'est les infos Qui sont dans l'ECU de la voiture Donc on peut les lire aussi Avec d'autres méthodes Comme par exemple avec Multi ECU Scan Donc on va essayer un petit peu Un nouveau format de vidéo Tu me diras si tu aimes bien ou pas Si ça rend bien J'ai un petit souci avec un de mes roulements Qui fait un boucan d'enfer Donc j'espère que ça sera J'espère que ça ne va pas trop perturber le son Donc forcément, comme tu te doutes Un tuto à venir Donc là, j'ai laissé un peu la voiture chauffée On est actuellement à plus de 80 degrés Température moteur 162 degrés du FAP Ce n'est pas beaucoup Et 99% de remplistage C'est pas mal Donc l'application Ça fait à peu près deux ans Que je l'utilise J'ai pu observer pas mal de choses Donc la régénération Elle va se faire en fonction De différents facteurs Notamment le degré de colmatage du FAP La distance depuis La dernière régénération La pression différentielle Et certainement bien d'autres paramètres Que je ne connais pas Le pourcentage de colmatage En théorie, il va de 0 à 120% Mais en fait, suite à une régénération Il va tomber à 21% Donc là, on va Là, je vais rouler un peu Je vais voir s'il lance la régénération Et puis tu pourras voir Donc là, moi, comme j'ai la version pro Ce qui est intéressant de voir C'est la température du FAP Parce qu'en fonction de ça Tu peux déjà te douter S'il va vouloir régénérer Et là, moi, je la vois déjà monter à 300 degrés Pas loin de 300 degrés Ce qui est pas mal Donc je vais casser quelques mythes Au sujet du FAP L'un des grands mythes du FAP C'est que si tu tapes dans la voiture Tu la fais monter dans les tours Ça va déclencher la régénération Alors c'est complètement faux Déjà, si ton FAP n'est pas rempli Au moins à 76% La régénération Elle se déclenchera jamais En fait, la régénération Elle se déclenche A partir d'un remplissage de 76% Mais c'est pas le seul paramètre Qui semble être pris en compte Il semble également prendre en compte D'autres paramètres Comme la distance Depuis la dernière régénération Et puis la pression différentielle Ce qui va lui permettre sans doute De voir si le FAP est vraiment bouché ou pas Donc pour donner un petit exemple concret Une fois avant de passer un contrôle technique Je voulais vraiment que le FAP se régénère Pour avoir entre guillemets Pour potentiellement avoir plus de chances De passer le contrôle technique J'avais un trajet de 60 ou 80 km à faire Sur une voie rapide Je me suis dit Tiens, je vais rester en quatrième Comme ça, elle va rester dans les tours Et puis le FAP va bien se régénérer Je vais être bien pour le contrôle technique Résultat des courses J'ai fait tout le trajet Malgré que le FAP était rempli à plus de 100% D'après l'algorithme La régénération à aucun moment Elle s'est déclenchée Et c'est au retour en fait Quand je roulais tranquille Que j'ai passé la sixième Que tout de suite La régénération s'est mise en marche Le deuxième grand mythe C'est que durant la régénération Il faut monter très haut dans les tours Pour que le FAP se nettoie bien Or moi au début Comme c'est un petit peu l'opinion commune C'est ce que j'essayais de faire Je la faisais bien monter dans les tours 4000 tours sans problème Sauf que tu te rends vite compte Que la voiture elle apprécie vraiment pas Quand tu fais ça Une fois qu'il a fini la régénération Tu vois bien que le moteur Il est un peu pris dans la gueule Qui fonctionne un petit peu comme une patate Sans non plus fonctionner sur trois cylindres Mais tu sens bien qu'il a pas aimé Quand tu réfléchis bien Même une régénération Que tu fais à l'arrêt Une régénération forcée La voiture monte à 3000 tours Pas plus Alors qu'à l'arrêt Il n'y a pas de charge Le moteur il n'a pas de charge Donc durant la régénération Ce qui va nous intéresser C'est pas monter dans les tours Mais créer de la charge en fait Si tu veux du couple Et le couple il est où ? Il est vers 2000, 2500 Voire 3000 tours T'as pas besoin d'aller à 4000 tours A 4000 tours Ton couple il s'effondre sur un diesel Donc durant la régénération Tu restes entre 2500 et 3000 tours Quatrième, cinquième, sixième C'est très bien Donc là j'ai roulé un petit peu Le véhicule est chaud Je vais m'insérer sur une voie rapide Regarde pas du tout Je vais m'insérer sur une voie rapide Et puis là ce que je vais effectivement faire C'est qu'en troisième Je vais sûrement appuyer à fond Et puis je vais aller jusqu'à la sixième Et avec un peu de chance Le vap va régénérer Et là je m'insère Pied au plancher En espérant ne pas avoir de bouchon Et là je suis en quatrième Et je suis à peu près sûr Qu'il va pas le déclencher Et pourtant j'ai mis pied au plancher Donc comme je vous ai dit Mettre dans la gueule de la voiture C'est un mythe Et là je passe la sixième Et là ça fait un petit moment Que je roule en sixième Malheureusement Je ne peux pas dépasser les 100 à l'heure Sans doute pour ça Qu'il ne se met pas à régénérer Donc pendant ce temps là On va parler des autres mythes Donc l'un des grands mythes Est que L'un des grands mythes Est qu'en ville Le vap ne va pas se régénérer Il ne va pas se régénérer Souvent parce que Tu fais des trajets trop courts Et qu'il n'aura pas eu le temps De chauffer suffisamment Pour se régénérer Ce qu'il faut savoir Qu'au delà d'un certain degré De remplissage Le CU que tu sois à l'arrêt En mouvement Il n'en a plus rien à foutre Il va essayer de régénérer le vap Le vrai problème C'est que si toi Tu ne sais pas à ce moment là Qu'il est en train de régénérer Tu arrives chez toi Tu coupes le contact Tu interromps la régénération Et si tu le fais plusieurs fois Forcément Tu vas le colmater Et c'est justement Quand il va essayer de régénérer Dans les bouchons Que tu vas pouvoir voir La consommation instantanée Exploser Tout ça simplement Parce qu'il va devoir envoyer Beaucoup beaucoup de carburant Pour augmenter la température Des gaz d'échappement Pour pouvoir régénérer le vap Donc là on va arriver A un autre mythe Justement Que la consommation instantanée Explose Pendant la régénération du vap Donc ce n'est pas nécessairement vrai Car quand tu roules sur autoroute Par exemple Je ne sais pas A 140 Ton vap Il va déjà avoir tendance A avoir une température Avoisinant les 400 450 degrés Déjà Donc il ne va pas avoir besoin D'envoyer beaucoup de carburant Pour le faire monter A 600 degrés Et là tu ne verras pas forcément Beaucoup la consommation Instantanée augmentée Donc là forcément Je voudrais te faire voir Une régénération Et comme par hasard Il ne veut pas Là tu vas me dire Ton appli elle est cool Mais ça reste chiant Si à chaque fois Que je monte dans la voiture Il faut que je regarde l'application Pour savoir si le vap Régénère Justement non Moi ce que je fais C'est qu'à chaque fois Que je vois une régénération Je remets à jour Le compteur journalier Ici je le remets à zéro Quotidiennement Pour aller au boulot Je fais à peu près 34 km De route Et de voie rapide Avec ce type de parcours Moi je sais qu'il régénère Tous les 240 km Et alors quand je vais au boulot Tous les jours C'est quasiment 240 km Il régénère Donc avec le compteur journalier Je sais à peu près Quand est-ce qu'il va régénérer Déjà en partant le matin Je sais s'il risque de régénérer Ou pas Tu peux aussi te connecter De temps en temps A ton ECU Et tu sais que S'il n'a pas atteint Les 76% Il ne régénérera jamais Moi en tout cas En deux ans C'est jamais arrivé Qu'il régénère en dessous De 76% Justement lors des parcours Quotidien 240 km Après la dernière régénération J'arrive à peu près A 76% De colmatage Et c'est là Qu'il va lancer La régénération Après lors de parcours En vacances Quand je prends l'autoroute Que tu es à 130 140 Je sais qu'il va régénérer A peu près Tous les 450 km Et là ça montre aussi Que ton moteur Il s'en crache Vachement moins Quand tu fais de l'autoroute Et donc là on a Le cas typique Où je veux te faire voir Comment ça se passe Quand le fab régénère Et malgré qu'il est bien rempli Il ne veut pas se régénérer Mais c'est sans doute Du au fait Que je n'ai pas fait Beaucoup de kilomètres Depuis la dernière régénération Là je suis à 146 km Et de ce que j'ai pu remarquer C'est un des paramètres Qui prend en compte C'est pour ça Comme je te disais tout à l'heure Ce n'est pas parce que Tu vas taper dedans Que la régénération Va se faire Ce n'est pas parce que Tu veux que ça va se faire D'ailleurs quand tu penses C'est complètement con Parce que Quand tu pars en vacances Il devrait y avoir un bouton Tu sais que tu vas faire 300 bornes sur autoroute Il devrait y avoir un bouton Pour dire A le CU Tiens tu peux régénérer maintenant Je vais faire de la route Tu pourras la faire bien Comme il faut Bah non Je crois que la régénération Va se faire Là je vois que ça monte 350 degrés A mon avis On est parti pour une régée 360 On va accélérer un petit coup Ça va peut-être l'aider 360 degrés 380 Là je reste 3ème volontairement 420 degrés 450 Voilà La régénération va se faire Pourtant je ne suis même pas En 6ème ni rien 500 degrés On est parti pour une régénération Je vais rester aux alentours De 2500 tours Qu'importe le rapport Voilà Là en bas Ça vient de passer en rouge On a entendu une petite notification Et il est en train de régénérer le FAP Donc je vais peut-être tomber en rapport Pour être en 3ème Je dois être à 2500 tours À peu près Et là on est à 618 degrés Et donc si tu as juste la version gratuite Tu auras juste la petite notification Qui va t'indiquer que le FAP serait Gémer Je ne sais pas si tu auras la petite ligne rouge en bas Ça je ne me rappelle pas Tu auras peut-être juste la petite notification Que je viens d'avoir Et une petite voiture qui apparaît en haut Et malheureusement je suis presque à l'arrêt Mais ce n'est pas grave Il va se régénérer quand même Bon il se régénère forcément mieux Si tu peux rouler Mais il va se régénérer quand même Donc malgré que je sois à l'arrêt La température du filtre est à 600 degrés Donc sans doute qu'il doit envoyer pas mal de carburant Là on voit la consommation instantanée Elle est à 20-30 litres Donc j'aurais préféré prendre la voie rapide Pour faire la régénération Mais comme c'était bouché dans l'autre sens Je me suis dit que prendre les petites routes Ça serait finalement peut-être mieux Il vaut mieux rouler même doucement Plutôt que d'être complètement à l'arrêt Ne serait-ce que pour le refroidissement de la voiture Et voilà la régénération est terminée Et là on retombe à 21% Ce que je vais faire c'est remettre à zéro Le compteur journalier Donc même si je ne branche pas l'application Je saurai à peu près combien de kilomètres J'ai fait depuis la dernière régénération Donc là la dernière c'était 150 kilomètres Je sais que je suis tranquille Pour à peu près 150 kilomètres minimum Étant donné qu'en ce moment je roule pas beaucoup Et que je laisse préchauffer la voiture devant chez moi Donc là au niveau de la version pro Ce qui est également intéressant C'est que même une fois que la régénération s'est terminée Ça te permet de voir la température du filtre à particules Et par exemple s'il a régénéré peu de temps avant que tu arrives chez toi Ça te laisse la possibilité de vérifier que la température du sape Et de toute la ligne d'échappement soit pas trop élevée avant de couper ton contact Ce qui potentiellement pourrait être mauvais pour ton moteur Et particulièrement pour le turbo Car s'il fait 600 degrés dans le FAP Dans le turbo la température elle doit être pas mal non plus Me voilà donc de retour Donc certes l'appli reste une contrainte Mais c'est toujours mieux que d'avoir des problèmes de FAP Si suite à cette vidéo tu décides d'utiliser l'application Ça m'intéresse que tu me mettes en commentaire Tous les combien ta régénération se fait Tu peux également me mettre le modèle et l'année de ton véhicule Donc j'espère que ça t'aidera à ne plus avoir de problème avec ton FAP Moi j'ai eu quelques soucis il y a 20 000 km Et depuis que j'utilise cette application Je n'ai plus jamais eu de problème Si t'as aimé ou que t'as trouvé ça utile Laisse un pouce en dessous de la vidéo Abonne-toi à la chaîne et active la cloche Pour ne pas rater mes prochaines vidéos Et je te dis à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz